M. Paul, selon vous, les hommes qui étaient avec M. Beugré sont toujours en fonction. Le point de vue de M. Beugré est toujours en fonction. Je vais le dénoncer même s'ils ne font pas partie, je vais les dénoncer tous. Donc, les noms que vous avez donnés, comme quel nom? Les Mané. Les Mané. Je vous dis que ce n'est pas moi qui ai dicté ces noms-là. La liste-là se trouve avec Diawara. Il ne faut pas... Je n'ai rien dit là-bas. Je n'ai rien dit là-bas. Ce que c'est passé, il ne m'a pas auditionné. Personne ne m'a auditionné. Donc, il y a un passage très flou dans cette affaire. Le concernant. Officiellement, il était affecté à Cancan. Et officiellement, il s'est affecté à Cancan. Mais il se retrouve à Conakry. Il m'a fait être à Conakry. Donc, il n'a qu'à expliquer. Est-ce que cela est possible? Cancan, c'est l'unité d'origine. Après la formation commune de base, je me suis retrouvé à Cancan. Je vous ai expliqué comment je suis venu à Conakry. Je suis évacué. Je ne suis pas venu à mon propre volonté. Je ne suis pas venu de ma propre volonté ici. Vous êtes venu accompagné d'une autre service. qui vous a donné cette permission qui vous a autorisé venir servir au camp il n'y a pas quelqu'un qui m'a donné j'ai fait un accident on m'a évacué au camp avec un titre de permission c'était dans ce cadre un cadre précis mais comment vous vous êtes retrouvé là-bas parce que votre ami était commandant je vous dis il y avait un ami d'abord de nom de Alassane Bar voilà c'est à cause de celui-là que je suis venu à ma camp voilà monsieur Paul monsieur Mamadou Lamine Salle lui aussi il soutient ceci tous les jours sergent Paul venait nous menacer avec sa bière en main de nous tuer en nous qualifiant de rebelle à l'heure de Bélin il y a une femme qui a fait ma gare la femme qui a fait autant rebelle que Dieu fasse le jugement comment ce monsieur vous a connu ? il faut vous le faire sauf si je m'en ai il n'y a pas de miracle dans ça monsieur Paul c'est le concret maintenant il peut venir devant moi ici c'est ce qui va se passer c'est ça que je veux c'est ça c'est ce que je veux merci est-ce possible pour monsieur Mamadou Mamadou Lamine Salle de le dénoncer de donner son prénom s'il n'a pas eu affaire à lui est-ce que c'est possible ? Mamadou Lamine Salle Mamadou Lamine Salle moi je suis connu partout où je rentre je suis connu ça je suis très connu il peut dire mon nom de Mme Salle c'est lui Paul je suis connu ça peut faire je suis connu 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 un ami m'appelle devant lui voilà voilà tout est possible c'est possible monsieur Paul le collectif des avocats des victimes des événements du 28 septembre ont également recensé des victimes présumées dans cette affaire qui ont parlé aussi de vous avocats qui ont parlé aujourd'hui je suis connu je suis connu je suis connu je suis connu le 28 septembre je suis connu 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 monsieur Tchernou Abdoulba sociologue a été interrogé le 25 septembre 2012 à 10h22 il a été enfermé avec monsieur Mamadou Mouktar et a subi le même sort pendant 7 jours Tchernou Abdoulba et nous Mamadou Mouktar n'ont pas l'idée et qu'on a l'idée et qu'on a l'idée il s'en fait il confirme les mauvais traitements et l'ordre donné aux prisonniers par le sergent Paul un chauffeur de la garnison quelle coïncidence monsieur Paul je vous dis ce qui m'inquiétait c'est l'affaire de 28 septembre je suis là pour l'affaire c'est pas vrai c'est pas vrai vous confirmez que vous étiez à l'époque sergent j'étais sergent chef donc il n'y a pas d'erreur il n'a pas fait d'erreur c'est exact est-ce que vous avez servi en tant que chauffeur je vous ai demandé ça je vous ai bien dit chauffeur je suis chauffeur mais conduire quelqu'un en qualité de chauffeur c'est pas la même chose si j'ai besoin de la voiture de mon ami je peux l'emprunter comme s'il a besoin de ma voiture aussi merci d'accord un chauffeur de la garnison stationné au camp Kundara mais manifestement particulièrement en charge de la direction des violences commises de se coucher sur se coucher l'un sur l'autre comme des sardines lui-même étant alors entravé avec les mains dans le dos il confirme l'ordre donné de les étaler sous le soleil en culotte pour verser de l'eau chaude et frapper à l'aide de ceintures et de fouets chaque jour pendant 7 jours il faut s'il vous plait vous ne posez pas de questions répondez aux questions qu'on vous pose je ne sais rien selon vous vous avez vu les hommes, certaines personnes là-bas qui ont fait ces actes mais vous vous n'avez pas participé c'est ce que vous voulez dire toujours quand moi j'ai dit que j'ai vu les gens en train de bastonner les gens en ce moment moi j'étais où ? une fois de plus vous ne posez pas de questions vous pouvez répondre par oui par non ou vous dites simplement au tribunal que vous ne répondez pas en ce moment le tribunal a apprécié il y a des questions qui sont là dans le tribunal il y a des questions qui sont là monsieur Paul par rapport aux événements dont vous faites allusion votre commandant était au stade selon vous dit quels sont les éléments qui l'accompagnent ? il y a des questions qui sont là c'est ce que vous avez dit et qu'il a des questions le 28 septembre quels sont les éléments être auditionnés. Moi, j'ai été auditionné le 3. Voilà. Le 3 a fini le 28 septembre. Une affaire de 3 se transforme en 28 septembre. Est-ce que vous saviez que ces crimes ont continué le 28... Ça a commencé le 28, avant même le 28. 28. Et le lendemain et les jours qui ont suivi. Est-ce que vous le savez ? Je vous apprends que vous êtes là pour que vous avez été renvoyé par rapport aux faits de tortures qui ont été commis au camp Kundara. à faire tortures dans le camp Kundara et dans la samba qui ont été renvoyés. Voilà, vous m'avez. Je comprends. Merci, M. le Président. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.